On ne dit plus autiste Asperger parce que le docteur Asperger c'était un nazi et apparemment c'est assez incompatible avec le fait d'être sympa. Maintenant on dit trouble du spectre autistique sans déficience, mais c'est quand même vachement plus long. J'ai beaucoup de mal à reconnaître le second degré et les questions rhétoriques. Moi je suis du genre si je vois une affichette avec un chien perdu où il est marqué l'avez-vous vu, je suis du genre à appeler le numéro et faire non. J'ai aussi évidemment beaucoup de problèmes à comprendre ce qui est approprié ou pas dans des contextes sociaux. Quand ma belle-mère est décédée, ma belle-sœur s'est penchée sur le corps de sa maman et a dit tiens on dirait qu'elle sourit. Et moi tout ce que j'ai trouvé à répondre c'est non mais il y a une explication scientifique à ça. C'est pas rester ma belle-sœur longtemps après ça, étrangement. Normalement le cerveau il est censé sélectionner certains stimuli qui te sont vraiment utiles. Souvent chez les Asperger, le cerveau il fait pas ça, il prend tout. C'est très fatigant de rien et puis c'est la raison pour laquelle tu verras jamais, jamais, jamais un autiste Asperger dans une boutique désigual. J'écoute jamais non plus les chansons de Vita, ça peut me donner la nausée. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis Asperger. On embrasse Vita. Les stéréotypies c'est des mouvements répétitifs et du coup moi je me balance sur scène. Parfois les gens partent avant la fin parce qu'ils croient que je salue. D'ailleurs dans ma salle, c'est très chouette parce que j'ai de plus en plus de personnes avec un TSA. Du coup je me dis que s'aimer finalement c'est se balancer ensemble dans la même direction. N'empêche il faut faire gaffe parce que si on se balance tous en même temps avec l'énergie cinétique, à mon avis il y a bien moyen qu'il se passe un truc, tu vois, qu'on fasse péter les plombs du quartier ou qu'on invoque des démons, j'en sais rien. Moi j'ai vraiment une très très mauvaise coordination de mes membres. Ça donne lieu à des situations un peu humiliantes. Quand j'avais 12 ou 13 ans, je suis partie de chez mon père pour aller à l'école et en refermant la porte d'entrée, j'ai coincé un bout de ma veste dans la porte. C'était tellement serré que je n'arrivais pas à retirer ma veste et je n'arrivais pas non plus à accéder à la sonnette. J'ai dû attendre une bonne heure, je pense que mon père descende à son tour pour aller au travail. Pour moi la pire des galères quand t'es Asperger, c'est l'angoisse, vraiment. Moi j'ai eu ce qu'on appelle un trouble panique. Ce sont des attaques de panique qui sont très récurrentes et très très violentes. Et la panique c'est comme un trajet dans le métro en général, les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Moi comme j'avais peur qu'on n'arrive pas à temps pour me secourir si j'étouffais, je dormais dans ma voiture sur le parking des urgences. Ce qu'on appelle de l'anxiété anticipatoire. Donc imaginez, j'étais angoissée à l'idée d'être angoissée. Vraiment on est dans l'inception de l'angoisse. J'ai un spectacle qui s'appelle Delicate, qui traite justement de cette petite jambe de bois à lame. Je joue mon spectacle le jeudi à 21h30. N'hésitez pas à venir, c'est trop bien.